En prélude des festivités du centenaire de l'église chrétienne évangélique du Mali, ECM, issu de l'oeuvre d'évangélisation et d'affermissement de la mission Christiane et Missionary Alliance, Mission CMA, les responsables du comité exécutif national de l'église chrétienne évangélique du Mali et de la commission d'organisation du centenaire de la mission CMA ont expliqué devant la presse ce mercredi 11 octobre 2023 dans l'enceinte de l'église évangélique protestante de Daoudabougou, l'historique de l'église chrétienne évangélique au Mali, reconnue du 2 avril 1963 comme association culturelle nationale, avant d'exposer les objectifs de la tenue de ce centenaire prévu le 17 et 18 novembre 2023 à Pamako. Pour célébrer le centenaire, c'est d'abord pour rendre grâce à Dieu pour le salut des âmes à travers l'oeuvre de l'ECM et de la mission CMA au Mali. C'est aussi dans le but d'évaluer la vie de l'ECM et de la mission CMA et donner un témoignage fort de l'obéissance de l'ECM à cette grande commission contenue dans Matthieu 28, verset 19 et 20. Outre les activités spirituelles, l'église chrétienne évangélique du Mali mène des activités sociales dans les domaines sanitaires, éducatifs et de développement. Le thème de ses centenaire est « Enfants de l'ACMA connaît ses origines et va plus loin ». Enfin, d'avoir une démarche participative inclusive de la célébration du centenaire, les cérémonies commenceront par les célébrations zonales et se termineront par une célébration nationale. Les célébrations zonales qui ont déjà commencé sont couronnées par un grand rassemblement national. L'ouverture de la célébration au niveau national aura lieu le 17 novembre 2023 au Centre international des conférences de Bamako au CICB sous la haute présidence du président de la transition, le colonel Assemi Guetta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada